C'est pas le professeur Raoult qui a dit que le virus, il avait muté ? Tu penses que c'est encadré et que CNews joue ce rôle ? Oui, c'est comme dans les films, les thrillers, le gentil flic, le méchant flic. Il faut qu'il y ait des gentils médias et des méchants médias. Donc CNews, gentils médias, gentils, Canal+, quoi, Bolloré, gentils médias, pour montrer qu'il y a quand même des médias qui s'occupent de vous, c'est ça ? Bonsoir, t'as vu un article de presse française qui dit que les Américains scientifiques pensent que le Covid est partout dans l'air. Oui, justement, il y a une précision actuellement sur les réseaux, on précise aussi que le virus, il est partout. Il serait donc aéroporté, on nous dit que non, on nous dit que oui, mais ça n'empêche que ça change pas de problème, s'il se chope avec les yeux, si t'as pas de lunettes, tu peux le choper alors. Les lunettes pourraient beaucoup plus arrêter le virus alors. Vous savez, ça fait bientôt deux ans qu'il y a les GJ, les Gilets jaunes, qu'il y a donc des manifestations, pas simplement le samedi, mais qu'il y a aussi pas mal de manifestants qui ne voient pas forcément bien la police d'un bon oeil. Sans faire de jeu de mots, quoi que ce soit, pour tous ceux qui ont souffert de ces tirs de LBD, mais il y en a beaucoup qui continuent de se poser des questions, à savoir, parmi les policiers, il y en a pas mal qui ne font pas leur boulot, enfin il y en a certains en tout cas, il y en a eu pas mal, pas tous, pas une majorité, je pense. Et parmi les médecins, est-ce que vous allez changer de médecin ? Parmi les politiques, vous avez déjà fait votre avis. Pour tous ceux qui concernent, pour ceux qui passent la vidéo sur le drone, à la télévision, est-ce qu'il n'y a que... Là, on a parlé de CNews, mais je cite rarement les chaînes de télé, mais est-ce qu'il n'y a que Sud Radio, M. Bercoff ou François qui puissent... qui peuvent donc s'exprimer d'une manière correcte ? Enfin, correcte, quand je dis correcte, pour proposer une réelle opposition. M. André Bercoff, récemment, a précisé, justement, il a bien raison, le Covid, dans le métro, il passe pas, quoi. On a vu récemment la ligne 13, que je connais très bien. Miracle, bonsoir. La ligne 13, c'est un peu... sans pour autant taper sur ces personnes qui la prennent. La ligne 13, c'est quand même un transport de bœufs, quand même. Les gens qui prennent la ligne 13 sont pas des bœufs, mais c'est comme un transport de... Enfin, j'ai rien contre les bœufs non plus, mais... Enfin, c'est du délire, quand même. La ligne 13, ça peut vous rendre fou. J'en suis sorti, je l'ai pris quelques temps, après j'en pouvais plus, j'ai arrêté, heureusement. Les bus scolaires. Parce qu'en ce moment, donc, le virus, il passera peut-être pas dans le métro, mais il va passer entre les tables. Donc, on parle de bêtaillère. Et j'ai halluciné hier, c'est quelqu'un qui me l'a écrit, dans le live, quand vous commandez à manger au restaurant, en attendant les plats, il faut remettre le masque. Enfin, il faut garder le masque. Pour manger, vous l'enlevez. Et quand vous avez fini de manger, à quoi ça sert d'aller au restaurant pour se retrouver ensemble ? Salut, Borne ! Alors, à un moment donné, peut-être qu'ils se sont dit... Oui, bah oui, le métro. Comme les personnes qui vont au restaurant ne se regardent plus, elles regardent leur téléphone, c'est pas grave si on va les obliger à garder le masque entre les coups de fourchette. Non, mais c'est du délire. Est-ce que ces personnes qui ont écrit ces règles sont sensées ? Est-ce qu'elles ont réfléchi ? Est-ce qu'elles réfléchissent avec un esprit sain ? Est-ce que c'est véritablement correct d'écrire ce type de règles ? Comment... Hier, quelqu'un m'a dit, il faut remettre le masque sur le groin quand vous ne mangez pas. Et alors ? La réponse a porté... Alors, c'était M. André Bercoff qui parlait à M. Pujadas. Et la réponse de M. Pujadas, elle a été la suivante. M. Pujadas a précisé, dans le métro, on ne peut pas arrêter le métro, c'est vital. Salut, capitaine ! C'est-à-dire que si on arrête le métro, l'activité économique s'écroule. Et bien, M. Bercoff a précisé, oui, mais c'est soit... Il ne s'agit pas de faire à moitié les choses, soit on arrête tout, soit on laisse tout passer. Mais si c'est pour être dans l'hypocrisie, ce qui se passe actuellement... T'étais en taxi ? Tu fais mission intérim ? 1 000 à 1 800 par mois ? Très bien. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est une hypocrisie. Et je ne pense pas que le virus soit hypocrite. On vit dans une société hypocrite où c'est dû chacun pour soi, où chacun s'occupe de soi. Et ça ne va pas changer. Et ça va prendre du temps. Si ça doit changer,